donc voilà toujours sur photoshop on voit que j'ai fini le travail de nettoyage de l'image avec le filtre point de fuite ici tout est fini voilà on fait apparaître un peu nos cartes pour voir où on est c'est nickel voilà notre image à se nettoyer pourra maintenant être travaillé au niveau des bâtiments des blocs on va pouvoir comme ça maintenant commencer avec l'outil l'assaut polygonal et bien commencer le travail de détourage sur nos immeubles enfin nos immeubles c'est les gros immeubles voilà j'ai pris cette photo parce que je trouvais que là avec une une belle perspective la prise de vue est bien fait donc j'aime bien et puis ça assez impressionnant en fait un peu que ça vu du bas avec un voilà c'est pas grave c'était elle c'est élevé à notre immeuble on va nommer pour le verre normal vous allez me direz vous elle est envers effectivement mais aussi je pense en acier on acier indestructible c'est l'acier américain certainement mais bon on se rappellera tous du 11 septembre c'est comme cela c'est normal je ne suis trompé de calme voilà c'est que c'était un b simplement de la sélection et rien à copier et voilà ce qu'ils me disaient en tête photoshop alors je vais masquer ma tour géante voilà parce que là on voit que voilà et je continue le boulot à la lutte à c'est vrai je vous avais prévenu mais j'en ai dit c'est vrai que c'est le monde mais bon c'est bon aussi plus c'est le meilleur c'est c'est à c'est élevé voilà on va voir ce que ça dit nickel ça c'est bon on va s'occuper d'être ici qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici on va aller voir ça qu'est-ce que ça je le laisse en un morceau je le laisse en un morceau parce que ça va faire beaucoup sinon j'ai détaché ça partie là on voit que je vais pas qu'une grande précision alors après ce que ça dit d'autres effect c'est vrai qu'after effect est un super programme il faut vraiment en laisser quoi c'est une tuerie hein moi je surkiffe after effect c'est vraiment une merveille que nous avons offert à d'aube hop là c'est pas grave de toute façon comme je disais tout à l'heure il y a encore je pourrais vraiment y aller il y a des bords de toute façon les transparences sont gardées puisque l'expo se fera directement en natif je sais pas si je vais retravailler un peu cette partie là ou pas je peux t'attendre à l'heure c'est pas grave de faire comme ça de toute façon après vu qu'on va corriger ça avec une échelle donc voilà qu'est-ce qu'on a là c'est maintenant aussi les cordes et l'arbre mais moi encore la partie la centrale je vais apprendre à tirer aussi celle là parce que si je commence vraiment à tout 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 détacher ça va pas le faire quoi c'est là que c'est passé voilà il y a eu un peu de fuit tiens c'est marrant un point de fuit voilà voilà ainsi techniquement je replace un peu mes calques ils vont avoir un peu bougé mais ça c'est pas grave un petit v touche clavier v voilà donc ici on a plus rien tout est nickel je supprime ce calque ainsi que ce calque voilà c'est impeccable alors premier allez tour gauche tour droite excusez-moi une droite voilà tour droite arrière il y a un homme pour me retrouver un peu après sous after effects tout simplement ah je crois qu'il y a un souci il va falloir alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire une petite boulette quelque part oui c'est là la boulette la boulette la petite boulette la petite boulette la petite boulette j'ai une petite boulette donc la petite boulette Tour, avant, gauche, arrière, gauche, on en a un peu tout, centre, 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 voilà. Ici aussi, la Tour 2 vers là, on va supprimer, en fait, la partie là. On s'appelle normal, voilà, voilà, toujours à tout outil, polygonale CTRLB, voilà. Hop, voilà. CTRLB, avec la touche majuscule en foncé. On va adapter un peu comme ça, de toute façon, on va devoir travailler tout ça. Je crois que c'est pas trop mal là. Voilà, donc maintenant, on va passer, déjà, fichier, CTRLS, pour enregistrer, enfin ça, CTRLS. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir aller faire le tour sous After Effects. J'ai fait la liaison, vous avez vu un After Effects, c'est After. Voilà. Fichier, importer, fichier. Voici un fichier PSD. Voilà, c'est le calque modifié la composition sur la tête du cas, voilà, OK, OK. Double-clic sur ici, sur la composition, en fait, qui va nous créer, en fait, on a de ça tous les cas de la ligne de temps. On a une animation de 34 secondes. Ça, comme ça, c'est un très bien pour moi. CTRLI pour apporter notre calque de ciel, le cloud, qu'on va être en-dessous de tous les autres. Et on va l'agrandir et le positionner de cette manière. Voilà. Ici, sur notre calque cloud, touche P, position. On encloche le chrono. On a une clé qui se crée. On va la faire notre composition, notre dernière image, et on déplace notre calque. De cette manière. Voilà. Là, déjà, on a notre animation du ciel. Voilà. C'est fait. On voit que ça bouge doucement. Normal, les nuages, en général, ça avance très doucement. On va qu'ils soient équipés de turbo-réacteurs. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire. Ici, tout droit, ici, au-dessous, de le calque. Créer une caméra. Voilà. Pour se liser. On va millimètre. Je vais la mettre. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Alors, notre cloud. Non. Excuse-moi. On va passer tous ces calques au 3D. Voilà. Ce qui se passe là, c'est normal. D'accord. On va faire un déplacement. Ici, déjà, notre cloud de l'axe Z. D'accord. On le recule. Et on réadapte sa taille. Voilà. Ça bouge vraiment doucement. Mais bon. Alors, messe. Ici. Je vais faire. Je vais resucrer mes deux clés de l'animation. Voilà. Alors, mon cloud opposition Z. Je le recule de nouveau. Je le remets à sa place. POSITION. CHRONO. Voilà. Je vais rapprocher ma clé pour voir ce que ça donne. voilà donc vu que s'il arrive déjà et sur le bas je vais recréer une clé ici pour accélérer un peu le move non allez je suis comme la clé du milieu hop là je vais raccourcer car on atteigne ma composition d'accord voilà donc b n qui est droit raccordé une composition un peu plus loin un peu moins longue dur maintenant qu'un seconde voilà ça c'est bien moi ça me plaît voilà donc une fois qu'on a fait ça on va choisir notre premier calque et on va l'avancer voilà on le ramène à l'échelle s'il faut un coup de molette pour en fait et bien le celui-là maintenant on va éventuellement ou reculer ou l'avancer je sais pas on va le reculer on le remet à l'échelle celui-là c'est bien on le recule aussi on remet à l'échelle celui-ci on avance on n'hésite pas hein son échelle par contre à lui parait bien voilà ce qu'est ce qu'on a oublié celui-ci aussi on va l'avancer le repositionner lui faire aussi une petite une petite échelle pour qu'il vienne se superposer en fait sur l'autre calque qu'on a à l'arrière voilà je vais essayer de faire une petite rotation tu vas voir pour qu'il se superpé c'est que la zèle alors ce serait peut-être ça voilà voilà est-ce qu'on a l'arrière là je sais plus maintenant alors où on est là celui-là on monte un peu sur l'échelle et on le recule voilà voilà alors en passant aux vues personnalisées pour voir un peu ce que ça dit alors pas trop mal on peut passer en vue de peau celui-là on voit qu'il est à peu près quand même mais je voudrais savoir c'est lequel on voit le quart sélectionné caméra active c'est celui-là donc c'est pas gênant donc il y a quand même un bel espace entre chaque élément pour qu'il y aura la pression de le mouvement après ça c'est notre gros bloc voilà le ciel éveille très bien comme ça caméra active maintenant le feu elle va l'arrosé à nous voilà voilà parce qu'on fait ce qui se passe et puis les calques en fait ils sont derrière c'est un peu normal quand on le voyait plus trop voilà une place comme on a envie voilà le petit coup de l'art on le réactive aussi où est-ce qu'il est lui un peu là où est-ce qu'il sauve le voilà je l'approche un petit peu je m'appelle bien déplacer voilà il me semble mais bon peu importe voilà aux positions locales de façon à ce qu'il y ait toujours un dépassement hors composition d'accord par exemple celui-là là je vais un peu le déplacer quand même on va voir comme ça on va le mettre carrément là il faut vraiment avoir un peu de marge si vous voulez par rapport à notre caméra voilà parce que quand on a bougé de caméra on risque de sortir les objets du champ voilà c'est bien je réactive tous mes calques pour tous les voir petit coup de l'art il est dans un grand voilà on peut bien le rapprocher pour donner vraiment un effet de bouger voilà on va le mettre un peu là pour le voyer ah donc là c'est révisé le petit coucou il s'est sauvé voilà voilà à peu près ce qu'il se passe hein alors qu'est-ce qu'il nous manque là de panneau de pub le voilà celui-là si je m'appelle bien est accroché je vais vers ici on peut l'approcher où il vous met enfin jouer à l'échelle plutôt à l'échelle jouer sur les échelles il s'en a un petit peu encore un peu pas le faire trop grand non plus il s'en a rien voilà le petit code est là voilà je connais des places encore voilà ici notre panneau de pub tout là tac 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 tous les éléments sont là voilà alors on va pouvoir passer à l'animation caméra sur notre caméra transformer rotation alors je vais déjà faire un essai pour voir c'est vrai c'est vrai les aides parce qu'avec la rotation toujours un peu perdu c'est vrai voilà on est bon donc je serai sur les grecs qu'on va travailler alternative z y chrono enfoncer non j'ai pas joué sur rotation j'ai plutôt jouer sur la position je pense donc voilà je vais rester sur les parmes et que ça peut notre position pour ma caméra en créant ici un chrono je vais avancer soit la mi-course va chercher un peu sur quelques surjouer celle là tiens on voit ce qui se passe tout de suite on garde le pique enfoncé voilà s'il faut ce qu'un club redescend un peu pour avancer un peu à nous et oui c'est un peu le remettre à une échelle à peu près convenable au début voilà je suis en train de chercher un truc à peu près correct voilà je pense que ça va le faire voilà ici on revient un peu en arrière voilà il a pu jouer un peu en y voilà voilà je pense que l'on est beau une petite mise en cage pour voir ce que ça dit voilà voilà c'est pas trop mal maintenant je vais rajouter mon effet peut-être de aller les faits sur est-ce que je peux faire ça et si je vais créer un calque des faits carrément qu'ils droits à créer qu'est-ce que tu es fait ou bien ici un effet tout cas qu'est-ce qui moi quoi que l'effet mort il fait je peux reprendre alors il fait une génération lumière parasitien on a pas si c'est un coin d'accord on peut les placer juste ici en dessous voilà d'accord quelques effets alors lumière parasite voilà on va placer notre centre lumineux et bien ici voilà nickel ce qui me dérange un peu c'est que lorsqu'il a disparu c'est un peu gênant mais bon on va laisser comme ça c'est très bien voilà maintenant on va aller pouvoir ça ici on avance ici peut-être ici à mi-course je pouvais faire une impression en fait que ouais un peu sûreté voilà on revient une ou deux images en arrière voire trois donc les sous chrono opacité à 100% on avance une deux images ils sont les opacités à 0 j'avance de deux images et je la remets à 100 voilà il y a un casque ça donne en preview hop voilà voilà je vais écarter un peu les clés ici pour que l'effet soit moins rapide voilà voilà l'effet moins rapide voilà une fois qu'on a fait ça on peut aller faire un petit effet ce que j'ai d'ailleurs vidéocouper un vrai giant donc voilà je suis à 30 minutes presque donc je vais arrêter là et puis je vous reprends après pour la troisième partie avec la correction de colorimétrie et l'ajout de la bande son et puis voilà donc à tout de suite pour la troisième partie avec Rasta Crayer c'est à tout ok